Jean-Luc Boujol, auteur, compositeur et interprète, nous parle du lancement de son cinquième album L'Avenir t'appartient, qui comprend six chansons originales avec une variété d'instrumentations et des textes qui racontent chacun une histoire. Écoutons-le. Faut parcourir des kilomètres, faut parfois braver la tempête, mettre tous les efforts pour arriver à bon port. Faut parfois entrer dans la danse, faut parfois aussi faire sa chance, trouver le bon accord comme on le ferait sur une guitare. Alors vas-y, fonce, l'Avenir t'appartient, vends ta destinée en main. Bonjour Jean-Luc, comment vas-tu ? Super bien, merci Marc. Pourquoi ? Très bien, merci. On se parle ce matin parce que justement, tu as lancé il n'y a pas longtemps ton nouvel album L'Avenir t'appartient. On s'est parlé il y a déjà quelques temps, justement, quand tu sortais déjà un peu des singles et tu étais en préparation de tout ça. Je me demandais, c'est un aboutissement, mais de combien de temps de travail ? Peux-tu nous parler un petit peu de la mise en place de cet album ? Oui, bien en fait, le dernier album que j'avais sorti était quand même pas très loin, en mars 2020. Donc, la pandémie a fait un peu son travail, je pense. En n'ayant plus de contrat Nuport, plus de place à jouer. Donc, on était à la maison, puis l'écriture s'est mis à aller un petit peu plus. On a plus de pensée dans ce temps-là. Quand on ne fait rien, on a plus de temps à mettre. Donc, c'est ce que j'ai fait. Et ça a produit ce cinquième album, L'Avenir t'appartient, qui est à mon goût, à moi, qui est un des bons albums. Mais en fait, on dit toujours ça. On espère toujours essayer de faire la meilleure chose. Est-ce que tu as un coup de cœur dans cet album, puis en particulier, à un moment donné, que ce soit une toune en particulier, ou peut-être un moment dans ton enregistrement ou dans ce travail-là ? En fait, je te dirais que L'Avenir t'appartient et peut-être un coup de cœur. Mais les autres chansons sont très, très belles. Je pense à la compo, le cœur d'une maman, qui a été le premier extrait lancé de ce cinquième album. Puis qui a déjà frappé dans le mille avec un pôle position dans plusieurs stations radio pour le décompte franco-country. Puis j'imagine que, bon, ça peut se faire tout seul un album, mais en même temps, est-ce que toi, tu t'es entouré un petit peu de gens ? J'imagine déjà peut-être certains musiciens pour travailler avec toi. Mais comment tu travailles, toi, habituellement ? Bien, en fait, je travaille toujours avec les mêmes musiciens, toujours la même gang, si je peux me permettre le terme anglais. Mais en fait, je travaille tout seul. Moi, je n'ai personne derrière moi, pas d'agent, pas de gérant, rien du tout. Donc, je fais toutes mes choses moi-même, la production, la réalisation, les photos, ainsi de suite. Bien, écoute, c'est ça, je me produis tout seul, dans le fond. Oui, donc est-ce que tu considères comme... Dans le fond, tu travailles aussi pour le plaisir de faire de la musique, mais est-ce que tu te donnes un peu un défi de sortir un album de temps en temps ou est-ce que c'est quelque chose que tu laisses aller puis ça vient comme ça vient ? Bien, écoute, c'était plus dans mes pensées de sortir des albums au fur et à mesure, malgré que le fait de travailler le dernier que j'avais fait, j'ai quand même sorti trois extraits avant de faire l'album. Et je trouvais que c'était un principe qui allait bien, parce que ça ne met pas de pression. On sort un extrait, ça va bien, on le monte au top palmarès. Le deuxième extrait sort, c'est encore la même chose. Donc, tu sais, ça va super bien de ce côté-là aussi. Puis je pense qu'à cette heure, pour moi-même, maintenant, après le cinquième album, je me dis que j'ai un accomplissement personnel de fait. Il me semble que c'est un chiffre qui est... C'est un bon chiffre cinq, c'est un chiffre rond, je ne sais pas, je me dis ça. Puis là, présentement, je n'ai rien qui tourne dans ma tête. J'ai une petite page blanche, mais je me fie toujours à la nuit qui porte conseil au matin, quand je me réveille. La nuit, c'est souvent là que je me réveille pour avoir des textes en tête, quand peut-être que j'ai pensé à quelque chose dans la journée, puis ça me développe vers quelque chose. Donc, la nuit, je suis porté à me lever, puis à écrire des bouts de chansons. Et maintenant qu'on est porté à pouvoir sortir plus, dans le sens où j'imagine que tu montes déjà sur scène, comme l'autre soir à Grande-Rivière, pour présenter ton album, est-ce que tu vas être amené, j'imagine, à tourner un petit peu avec cette musique-là? En fait, dans les deux prochaines semaines, soit le 20 août, je serai dans un gros festival à Rivière-du-Loup, encore là pour faire mes chansons, présenter mes albums. Puis, je te dirais que ma musique tourne beaucoup sur les radios, puis j'en suis vraiment fier à travers le Québec, à travers le Canada, puis même à l'extérieur, en France, dans plusieurs stations. OK. Est-ce que, toi, tu as produit l'album, est-ce que toi, tu aimes ça, tu voudrais te produire sur scène en mode plus live? Ah oui, c'est certain que, c'est pas dire sur scène, c'est un autre avenue avec des musiciens, c'est toujours, toujours le fun de faire ça. La magie est là, le live, c'est quelque chose qui est spécial, puis que j'adore faire. Bon, là, j'ai utilisé le terme « l'avenir t'appartiens », mais dans le fond, toi, maintenant que tu as sorti l'album, on va dire, c'est quoi, prochainement, les gens peuvent te voir bientôt? Tu parlais d'un festival à Rivière-du-Loup, mais est-ce qu'au niveau local, les gens peuvent te rencontrer peut-être à certains moments sur scène, quelque part? Présentement, je n'ai rien de booké présentement, mais vraiment des pourparlers, ce que je vise, c'est salle de spectacle, vraiment. J'aimerais vraiment faire quelque chose où j'irais raconter l'histoire de mes cinq albums, parce que moi, dans mes chansons, chaque chanson à sa vérité, à sa vie, parle de quelque chose qui existe, ou qui a existé, puis c'est ça, donc, c'est vraiment ce que je vise. J'ai des pourparlers présentement avec des gens dans les salles locales ici, et j'attends juste les confirmations pour annoncer peut-être ça pour l'hiver. Oui, puis j'ai vu… À 2023, en fait. D'accord. J'ai vu là tantôt aussi que sur ton site Internet, les gens ont accès, dans le fond, à écouter les chansons. Déjà. Oui, ben oui, c'est ça. C'est quel fun de ça. Un site comme ça, les extraits sont tous là, on peut entendre des bonnes parties de chansons, et les personnes qui ne me connaissent pas, ben, vont avoir un bon aperçu de qu'est-ce que je fais, de quoi ça parle, et voilà, le site web est vraiment génial pour ça. En tout cas, merci beaucoup, Jean-Luc, pour ton temps, puis on te souhaite une bonne vie, en tout cas à cet album-là, puis à tes précédents déjà, qui roulent aussi de temps en temps, quand on entend la radio. Oui, mais merci infiniment, Marc, c'est vraiment, vraiment apprécié, puis votre générosité à vous de nous prendre en entrevue puis nous distribuer comme ça, c'est vraiment génial aussi. Merci. Ça fait plaisir. Vous écoutez Un reflet d'ici mensuel. Revoyez tous nos reportages sur notre site Internet.